Salut! On fait une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Pourquoi c'est bon? Comme vous pouvez voir, j'ai encore une fois changé de décor. J'ai perdu mon appart. Je flotte à travers le temps et l'espace et plus spécifiquement sur les sofas de mes amis. J'ai installé ma caméra aujourd'hui. J'ai tout un paquet de vidéos sur des films de science-fiction, nos thématiques habituelles à vous offrir, que j'ai prévu. Ça va être en ligne bientôt. Je suis en train de monter la fameuse réflexion sur Dark City. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien, pour le fun, on va passer à travers mes deux sacs de livres que j'ai amenés chez l'ami chez qui je reste pendant deux semaines. Alors, toutes mes affaires sont entreposées dans le garage de mon ami Guillaume, de la chaîne On Jazz SFF. Mais ici, j'ai amené que l'essentiel. Et l'essentiel, ça comprend deux sacs de livres, deux sacs, des gros sacs d'épicerie en plastique. Puis, on va juste passer au travers pour le fun, pour vous montrer qu'est-ce que c'est ma pile de livres que je crois qu'ils sont impératifs à transporter partout avec moi. Et je veux juste passer à travers les deux sacs comme si c'était Noël, puis qu'on en dépaquetait des cadeaux. Aucun ordre précis. Alors, celui-ci, La guerre de 30 ans, The Thirty Years' War de Wedgwood. C'est un bouquin que je l'ai acheté à Londres, celui-ci, quand j'ai visité mon frère. Et ça fait des années, puis vous voyez, je ne suis pas rendu très, très loin parce qu'il faut prendre beaucoup de notes au début pour se retrouver. La guerre de 30 ans, c'est quand même très complexe, les questions politiques là-dedans. Mais c'est hyper intéressant parce que toute la modernité émane des conséquences de la guerre de 30 ans. Donc, la puissance française, la montée de la France, puis éventuellement qui va être supplantée par l'Angleterre, etc. Il y a, d'après moi, les origines de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a une autre partie de ce qui motive les nazis, puis qui motive toute l'Allemagne, certainement au 19e siècle. Donc, l'idée de l'unification de l'Allemagne, n'est-ce pas? Bien, ça vient du traumatisme absolument horrible et monumental de la guerre de 30 ans où l'Allemagne, ils ne l'ont pas eu facile. Puis c'est entre autres parce qu'il était séparé, des dizaines et des dizaines, je crois, 70, 80 micro-états, là. Voilà. Fait que c'est super, super, super intéressant. Le bouquin de Witchwood, il y en a des plus récents, mais celui-ci, c'est le grand classique d'il y a quelques années, là. Bref, le premier sur la pile, c'est ça. Le deuxième, ici, qui est sur ma table, en fait, ça, c'est Guillaume qui me l'a prêté. C'est Stein on Writing, parce que, comme vous savez, je travaille sur un bouquin qui s'appelle Trame Narrative. Vous pouvez faire un don dans la description. Mais j'ai mis, je vous confesse, le projet d'écriture de Trame Narrative sur la glace pour quelques semaines, on va dire, parce que je travaille sur un romain. Alors, puis, pourquoi j'ai mis ça de l'avant? Parce que la date de tomber, c'est le 15 septembre. C'était pour la maison d'édition de Guillaume. Je me suis dit, je vais au moins pondre le premier geste. Ça fait des années que je travaille sur le plan. Là, j'ai quatre chapitres d'écrit, à peu près. Ça avance plutôt bien. Et Stein on Writing, Sol Stein, c'est un éditeur très connu à son époque, très respecté, qui donne un paquet d'écritures, un paquet de conseils sur comment mieux écrire, comment écrire des bouquins plus intéressants et, disons-le, franchement, moins plates. C'est super bon, super intéressant, si vous envisagez d'écrire de la fiction. Je lirais peut-être même celui-ci avant le fameux Unwriting de Stephen King. Les conseils concrets par rapport à ce qu'on met sur la page, qu'on trouve dans le bouquin de Sol Stein, sont vraiment précieux, précieux, hyper intéressants. Les essais de George Orwell, c'est hyper intéressant. Le George Orwell réel, c'est fait de faire une passe un petit peu Orwellienne, dans le sens où le vrai George Orwell n'est pas du tout comme l'image mentale qu'on en a, qui vient de comment son œuvre a été récupérée après sa mort, en particulier 1984 et La ferme des animaux. Et on a fait de lui un champion de l'anticommunisme. Et c'est pas mal plus nuancé que ça. Pas qu'il est pour le stalinisme, il est contre. Mais le vrai message de Orwell, c'était, et au moins autant, sinon beaucoup plus, une dénonciation de l'Empire britannique, en vérité. Puis c'est vraiment, 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 hyper intéressant. L'Empire britannique, moi, je voudrais dire qu'on est probablement encore dedans. Psychologiquement, on est encore dans nos concepts qui régissent notre manière de voir le monde en termes politiques, qui viennent énormément de la manière dont les débats ont été proposés et expliqués par l'Empire britannique. Donc, tout ça pour dire que les essais de George Orwell, il y en a des super intéressants. Il y en a un sur H.G. Wells et Hitler. Il y en a... C'est brillant, brillant, hyper intéressant. C'est bien écrit, c'est très le fun à lire. Les essais de George Orwell. Le comte de Monte Cristo que je suis pas beaucoup avancé. J'ai pas beaucoup avancé. Ça devrait être, en principe, mon livre de chevet. J'ai remarqué, quand j'avais lu Les Trois mousquetaires il y a quelques années, que j'avais relu, en fait, Les Trois mousquetaires. Un, que c'est une malade mentale comme c'est bon. Pareil pour 20 ans après, j'ai vraiment adoré ça. Puis deux, quand on lit Alexandre Dumas, on écrit mieux. Et puis c'est entre autres aussi pour ça que je lis. C'est aussi la même raison pour laquelle j'ai amené Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions et Madame Bovary. Les deux... Madame Bovary, ça me tente plus de lire que Rousseau, je vais être bien honnête, là. Parce que je pense que... Bref, je suis très curieux de le lire. Je pense que ça l'air vraiment super bon. Je pense que c'est pas considéré comme un chef-d'oeuvre pour rien. Puis le peu que j'ai vu à date, j'ai beaucoup aimé ça. Les 50-60 pages, ce n'est pas en milieu du tout. Ça se lit très très bien. Mais dans les deux cas, c'est ça, Les Confessions et Flaubert. C'est pour... pour me remémorer les tournois de phrases de quelqu'un qui écrit bien, voyez-vous. Donc, c'est ça. Pour lire les grands auteurs. Ici, j'ai amené The Penguin Book of German Verse. Parce que quand on déménage... Quand c'est la crise et qu'il faut déménager chez des copains avec ses deux sacs de livres qui débordent, il faut absolument amener notre édition pingouin des poèmes allemands bilingues. Parce que, comme vous le savez peut-être, je suis en train d'apprendre l'allemand, donc j'ai amené ça pour ça. Le Prince de Machiavel. Si vous voulez, vous rendre compte à quel point vous vous faites manipuler, genre Wake Up Sheeple, ça c'est le bouquin que vous voulez lire. Ça c'est le bouquin que vous voulez lire. Parce que vous lisez, tu sais, j'ai lu un chapitre ou deux, et la préface. Puis, tu sais, les mécanismes qu'il décrit là-dedans de comment manipuler la population, on les reconnaît tout de suite, on voit les discours des politiciens. Quiconque monte sur la place publique pour essayer de vous convaincre d'adopter une position ou une autre, bien bien souvent, il prend ses astuces là-dedans. C'est à la fois terrifiant et génial, puis je pense qu'il a vraiment mis, il a rendu un grand service à l'humanité en écrivant ça, Machiavel, parce que je pense qu'il montre un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière, les rideaux, c'est ça le truc. C'est comme s'il dévoilait, il s'adresse au prince, il s'adresse à un pape, à un Borgia, je pense. Donc, il est en train de donner des trucs à un monarque sur comment briser la volonté populaire, comment écraser la population et leur faire aimer ça. Grosso modo, le prince, c'est à peu près ça. Mais en même temps, ce qu'il est en train de faire, c'est de l'expliquer pour les autres personnes qui vont lire. Puis la plupart des autres personnes qui vont lire ne sont pas papes, voyez-vous. C'est du monde comme vous et moi. Puis j'ai l'impression, je veux croire que ça faisait partie de son intention. Je ne sais pas du tout, peut-être que je projette des bonnes intentions sur M. Machiavel, mais c'est absolument brillant. Un autre livre dont la réputation est amplement méritée. Fait que voilà. L'origine des espèces, je l'ai dans mes affaires parce que je suis cru de lire, parce qu'on en a fait un emploi machiavelique, justement. Parce que ça, c'est le bouquin. C'est la Bible idéologique de l'Empire britannique et de l'Empire américain, en fait. Puis c'est de valeur parce que ce n'est pas du tout ça que Darwin a écrit. Et ce n'est pas du tout ça son intention. Ça, c'est l'emploi qu'on en a fait. Mais parce que, justement, les idées de Darwin ont tellement été réutilisées, déformées pour justifier l'impérialisme, la loi du plus fort, etc., etc., etc. On a ça, entre autres, dans les écrits historiques et politiques de H.G. Wells, si vous allez lire. Ça vaut vraiment la peine de le lire. Tout le monde en parle, l'origine des espèces, puis personne ne le lit. Ça fait qu'il faut le lire. C'est, encore une fois, toute notre culture en Occident repose sur le culte de la raison à l'époque moderne. Puis la raison est synonyme de science, puis la science est synonyme de Darwin et la loi de l'évolution. Culturellement, structurellement, la trame narrative, c'est ça. Il faut le lire. Et le plus que j'ai lu à date, c'est beaucoup plus nuancé que l'image qu'on en a. C'est hyper bon. Ça fait que voilà, j'ai ça dans mes 14 000 millions de livres. Les mémoires de Saint-Simon, j'en ai parlé dans mes 10 livres difficiles que vous n'êtes pas obligés de lire. Histoire chronique du siècle de Louis XIV, c'est super bon, voilà, voilà. Ça, c'est le tome 1 de je ne sais pas combien, il y a de 6 en pléiade dans cette édition. La critique de la raison pure, qui est aussi dans les 10 livres difficiles que j'avais mentionnés dans ma vidéo. Ça aussi, je ne suis pas rendu très loin, mais j'ai quand même avancé. Je suis rendu à l'idée d'une logique transcendantale. J'arrive dans pas longtemps, je pense, au fameux revirement kantien dont on a tant parlé. Fait que voilà, j'ai bien hâte de lire ça. Anna Arendt, responsabilité et jugement. Anna Arendt, j'adore Anna Arendt comme penseuse politique. Elle est brillante, elle est sympathique, il faut le dire, il y a des vidéos avec elle. C'est une penseuse pour qui j'ai vraiment énormément, énormément autant de respect que d'affection. je continue de croire qu'elle dit des choses sur le totalitarisme, mais sur la complicité collective des crimes de l'État essentiellement. Comment est-ce qu'on est tous complices des crimes de l'État dans lesquels on vit, etc., etc. Puis elle dit des choses sur comment est-ce que c'était réellement en Allemagne nazie, puis comment est-ce que c'était plus, c'est plus terrifiant que ce qu'on pense parce que justement la plupart des gens qui ont commis des crimes de guerre, ce ne sont pas des monstres, ce sont des gens très ordinaires qui ont commis des actes monstrueux. Fait qu'elle parle de ce genre de choses-là, mais elle parle d'un paquet d'autres trucs. C'est une penseuse politique, c'est une théoricienne politique essentiellement, mais c'est absolument brillant, ça se lit super bien, c'est ultra intéressant. Anna Arendt, tout le monde doit lire ça si on s'intéresse à des questions politiques. Je l'adore, j'en ai amené un, peut-être même deux, on va voir dans un instant. H.J. Wells, La guerre des mondes, que j'ai bien hâte de lire, Diamonds are Forever de James Bond, de Ian Fleming, c'est le quatrième James Bond. Je les adore, moi les James Bond à date, je les lis dans l'ordre. À date, j'adore ça, je trouve ça super bon, c'est bien écrit, c'est pas un esthète au niveau, c'est pas le style Marcel Proust ou Flaubert, c'est pas ce style-là de bien écrit, mais il est brillant, Ian Fleming pour nous faire ressentir ce que James Bond ressent finalement, puis ce que les autres personnages ressentent aussi, puis souvent ce qu'il ressent, c'est pas comme dans les films, c'est un personnage plus complexe à beaucoup de points de vue, qui est terrifié, il ressent la douleur, il ressent la peur, voilà, il y a un paquet de choses comme ça, c'est super intéressant, puis comme comme aventure extravagante, ça c'est comme dans les films, il s'en passe des affaires là-dedans, donc j'ai amené lui, j'ai bien hâte de lire. Ces deux-là, je sais pas pourquoi je les ai amenés, parce que je pense que ça rentrait dans le sac, mais c'est deux livres de la collection Le masque science-fiction, que je lis aussi plus ou moins dans l'ordre, Les pièges de l'espace, une anthologie préparée par Marianne Lecomte, et L'enfant de Mars de Kornblut et Meryl, mais ça je vous avoue que c'est ça, je les ai plus amenés un peu par erreur, je pense. Pareil pour Au-delà du néant, de Van Vogt, ceci dit, la couverture est super belle, je vais peut-être le lire pareil. J'ai amené à dessein cette fois le deuxième livre de la série Péry Rodan, j'avais lu le premier, j'avais bien aimé ça, j'ai finalement trouvé le deuxième après plusieurs mois de recherche, et ça fait une bonne lecture rapide et légère, j'ai amené ça. Michael Moorcock, Revenge of the Rose, j'adore les romans d'Helric, c'est le roman sur lequel je travaille présentement, et énormément basé sur Moorcock, le style de Moorcock, et les romans d'Helric sont mes préférés de Moorcock. Il a fait une série de romans d'Helric dans les années 70, et il a arrêté pendant un bout de temps, puis il a recommencé dans les années 80 et 90, et ça c'est le deuxième ou le troisième des nouveaux romans, je pense que c'est le deuxième de cette nouvelle série, et je suis rendu à lire celui-là. L'autre avant, le premier de ces nouveaux romans, soi-disant d'Helric, c'est différent, mais j'avais aimé ça, j'avais surtout aimé, c'est une question pour un autre jour, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais le fait est que, honnêtement, Michael Moorcock a beaucoup de points nus, c'est mon écrivain préféré, c'est un peu comme John Carpenter et mon cinéaste préféré, le mois de 17 ans, Michael Moorcock, c'est son auteur préféré. Fait que, voilà, j'ai amené Revenge of the Rose, les dialogues de Platon, parce qu'il faut lire ça, voilà, parce qu'il faut lire Platon, ça fait que j'en ai amené. Il met en Langmar, Farford et Grey Master, des romans, des nouvelles, en fait, d'Heroic Fantasy, c'est un recueil, je crois, que je suis très curieux de lire, ça se posait très bon, c'est un des romans ou des livres les plus importants, en fait, dans le développement de la fantasy moderne, puis compte tenu que, fondamentalement, c'est surtout ça que j'écris en termes de fiction, de la fantasy, donc j'ai très hâte de lire celui-ci. Des poèmes de Riel, que toujours dans mon programme allemand, cette édition-ci est entièrement allemande, donc voilà pourquoi j'en mets ça. Les Essais de Martin Heidegger, pas les Essais, mais Basic Writing, c'est une anthologie de textes courts de Heidegger, y compris la préface de Être et temps, que je suis en train de lire, que c'est hyper 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 bon, et ça, j'aime vraiment, j'adore ça, et même si je comprends pas tout, j'en comprends assez pour savoir qu'il n'est pas suffisant de dire que maintenant Heidegger a été nazi pour invalider tout ce qu'il a écrit. Et présentement, ça semble être la position par défaut des gens intelligents, qu'il faut renier complètement Heidegger. Il faut tout brûler Heidegger, essentiellement, pas le brûler littéralement, mais Heidegger est irrécupérable parce qu'il a été nazi. Or, il est 100% certain qu'il a été nazi, un nazi, on peut dire enthousiaste pendant une certaine période, puis c'est tout sur une question, mais c'est pas un bouquin nazi. Il y a des rapprochements à faire sur certains aspects de comment est-ce qu'il parle de certains trucs, puis on voit les rapprochements, c'est une vraie discussion qu'il faut avoir, mais la préface de Être et temps, on en reparlera dans un temps, un autre en tôt, là. C'est pas, c'est pas Manicap, là. Ok, c'est des détails hyper précis, mais ultra cruciaux de qu'est-ce que c'est l'existence, puis pourquoi est-ce que c'est une question importante, là. C'est brillant, 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 brillant. Fait que voilà, ça, c'est dans mes deux sacs. Dictionnaire allemand-français pour m'aider avec mes lectures en allemand. Le Assimil, l'allemand sans peine, pour mes cours, pour mon apprentissage de l'allemand. Thucydide, qui fait partie de mes dix livres difficiles que je veux lire. Théodore Adorno, Minima Moralia, ça faisait très longtemps que je voulais le lire. J'ai commencé, j'aime moins ça que quand je l'avais parcouru rapidement il y a une vingtaine d'années, mais c'est quand même hyper intéressant. Un autre philosophe, penseur politique, donc Théodore Adorno, Minima Moralia, c'est dans ma pile. Les contes des frères Grimm, en version allemande, vous savez pourquoi. Je suis vraiment un fan fini des contes des frères Grimm, alors j'ai trouvé cette édition-ci. Hector de Saint-Denis Garneau, grand poète québécois, une de ses anthologies, À côté d'une joie, j'en ai jamais lu honnêtement, juste un poème ou deux, fait que je suis très curieux de lire ça. Nietzsche, par-delà bien et mal, même raison que Platon, il faut lire ça. Tu sais, ça fait très longtemps que je veux vraiment avoir des bases solides dans ma culture philosophique, puis essayer souvent, souvent d'avoir une approche méthodique, puis avec plus ou moins de succès. Maintenant, j'en comprends assez pour que ce soit possible pour moi de lire ces bouquins-là, puis de ne pas être complètement submergé, là, par la sensation de « Ah, mon Dieu, je comprends rien ». Fait qu'en gros, c'est ça. Nietzsche, évidemment, un auteur hyper intéressant. Un autre auteur, je pense, qui est… Les gens qui connaissent bien Nietzsche vont généralement dire que c'est très facile de mal comprendre Nietzsche. Puis l'une des grandes questions, moi, qui m'intéresse par rapport à la lecture de ses œuvres, c'est justement que qu'est-ce qu'il veut dire réellement. Ça, c'en est un qui a été réutilisé par les nazis, mais qui est complètement anti-autoritariste. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment torturer ce qu'il écrivait, ou le citer hors contexte. Fait que… Puis je pense aussi que ce qu'il dit sur la moralité, que je perçois à date, c'est que ça ressemble énormément à ce que moi je pense, qui est que notre notion de moralité est tellement déterminée culturellement qu'elle finit par nous empêcher de voir ce que notre propre sens inné de la morale essaie de nous dire par rapport à comment juger, si on veut, telle ou telle situation. Fait qu'en gros, c'est ça, un peu la question que moi je perçois chez Michel Foucault, une question, moi, qui me préoccupe énormément. Comment est-ce que je peux vraiment me reconnecter à mon vrai sentiment interne de la… tu sais, mon vrai sens de la justice, mon vrai sens de ce qui est bien, pas bien, si on veut, même si dans l'absolu, la non-dualité, tout est dans tout, là, je suis bien d'accord, là, entièrement d'accord là-dessus. Mais dans la vie quotidienne, il y a quand même des comportements qui font souffrir les gens, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une… tu sais, qu'est-ce que… tu sais, des questions éthiques fondamentales, à mon avis, qui devraient gouverner, guider nos vies, à tout le moins. Bon. Fait que, voilà, Fait que Nietzsche, honnêtement, c'est vraiment, tu sais, vous serez probablement d'accord avec moi, c'est vraiment incontournable. Alors, il est dans ma grosse pile. Les essais de montagne, c'est super intéressant, c'est un peu inégal au niveau… si c'est des essais, donc c'est des essais, ils parlent d'un peu n'importe quoi. Un jour, ils parlent d'un sujet, l'autre jour, ils parlent d'un autre sujet, puis il fait juste dire qu'est-ce qui lui traverse l'esprit, plus ou moins, en temps réel. Puis c'est ça l'idée, c'est pour ça que ça s'appelle des essais. Puis c'est hyper intéressant. Montaigne, gars brillant, avec profonde sensibilité, justement, un gars qui a un sens moral, une vraie intégrité, là, c'est ça l'affaire. Fait que c'est super intéressant de lire Montaigne, puis aussi c'est intéressant, encore une fois, dans l'optique de mieux écrire. Ça, c'est mes cahiers de notes. Puis on revient, il passe à travers un sac. OK, le deuxième sac. Slavoj Zizek, le très célèbre philosophe et intellectuel contemporain. Je suis rendu, encore une fois, pas très loin dans celui-ci aussi, mais c'est super, super, super bon. Il parle de Hegel, etc. Il fait des références à la culture populaire, ça fait que je reconnais un petit peu l'approche. Honnêtement, c'est un des modèles que moi, j'utilise pour me guider un peu dans ce que moi, je fais, puis c'est hyper, hyper intéressant. Fait que même si j'ai pas vraiment le même point de vue que lui sur, par exemple, sur l'inconscient, c'est brillant, c'est hyper intéressant. Ça, ça l'est super bien. Bravo, Zizek, je l'ai amené. Tarkovsky, c'est des extraits de son journal, je crois. C'est la version allemande que j'ai ici, donc je l'ai amené pour pratiquer mon allemand, puis parce que c'est Tarkovsky. Anna Arendt, autre bouquin, La crise de la culture. Je cherche dans les bouquins d'Anna Arendt un essai que j'avais lu il y a très longtemps sur les gardiens de camps de concentration. Et puis, c'est pas très jojo, mais comme j'ai dit tantôt, c'est dans les meilleures cités. Je ne crois pas qu'on a surpassé ce qu'elle a écrit, puis ça fait 50 ans, là, sur le sujet. Je sais pas si c'est dans ce recueil-ci ou dans l'autre, mais ce que je sais, c'est que peu importe l'arrêt d'Anna Arendt que je vais lire, je vais trouver ça excellent. Fait qu'on en a amené deux. Bouquin que mon ami Guillaume m'a donné pour mon anniversaire, La forme du contrevent de Damasio, je connais pas son prénom, Alain Damasio, que je vais lire dès que possible, bientôt je l'espère. C'est de la science-fiction, Les origines du totalitarisme, de tout mon ensemble, Anna Arendt. C'est le bouquin où elle trace le parallèle entre le nazisme et le stalinisme, et elle dit pourquoi c'est fondamentalement le même problème, pourquoi les deux sont deux manifestations du même phénomène politique, à savoir le totalitarisme. Je pense que cette position-là, en général, face à côté de l'essentiel, qui est ce n'est pas la même pathologie. C'est ça, le nazisme est une éruption de l'irrationnel, essentiellement. Le fascisme est une éruption de l'irrationnel, certainement le nazisme, c'est ça. À mon avis, aussi certaines formes plus contemporaines du fascisme, c'est ça. Il faut voir ces phénomènes-là comme des formes de psychose collective. C'est pas des choses qu'il faut condamner moralement. Il y a une raison pour laquelle ces choses-là se produisent. Puis il y a des rapprochements à faire avec les écrits de Marx sur Napoléon III, par exemple, le 18 de Brumaire, de Napoléon II. J'oublie toujours le 18 de Brumaire de Bonaparte. Mais ceci dit, ayant dit que, règle générale, je ne suis pas d'accord avec la version un peu grossière qu'on entend assez souvent dans le discours collectif sur l'équivalence entre le nazisme et le communisme, évidemment, parce que c'est fait pour dire que le stalinisme et le communisme, c'est toujours 100% la même chose. D'ailleurs, entend-on souvent à notre époque, on entend à notre époque régulièrement des Américains, certainement sur YouTube, par exemple, dire qu'Hitler était un socialiste. Mais sacrifice! Déniaisez-vous! Bien, c'est ça. Ça, c'est la version inintelligente. Puis c'est vrai que son discours, quand on écoute les discours de l'air, oui, il emploie le langage socialiste, parce qu'il manipule les gens, parce qu'il bullshit les gens. Il utilise un discours anti-impérialiste, puis un vocabulaire socialiste sur certains aspects. Puis oui, il y a des aspects de son programme, une voiture pour tout le monde, la fameuse Volkswagen, la coccinelle, puis quelques affaires comme ça, mais fondamentalement, c'est ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est ça l'affaire, c'est ça qu'il faut comprendre. Règle générale, la comparaison n'est pas de bonne foi. Si c'est votre position présentement, que Hitler était un socialiste et donc de gauche, et donc les nazis sont des gens de gauche, je vous invite humblement, mais vigoureusement, à réévoluer les fondements de votre position, parce que vous avez tort. Mais Anne-Arène, c'est pas ça qu'elle dit. Si vous voulez voir la version intelligente de comment comparer les deux, puis comment voir que oui, non, en effet, il y a des tonnes de rapprochements sur certains aspects, puis aussi comment c'est pas si lointain de certains phénomènes qu'on observe aux États-Unis, même à l'époque. Bon, peu importe, ça fait que c'est hyper intéressant, fait que c'est ça, un autre bouquin qui est beaucoup plus profond que ce que l'image un peu caricaturale qu'on pourrait en avoir, fait qu'il faut absolument lire ça, c'est comme l'origine des espèces, il faut absolument lire les origines du totalitarisme. L'homme démolé, Alfred Bestal, c'est un autre bouquin que j'ai commencé il y a un bout, ça se le supervise en plus, c'est excellent, 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 j'ai bien hâte de le finir. Carl Jung, Essai de l'exploration de l'inconscient, j'ai un autre bouquin de Jung quelque part, je pense pas qu'il est dans la pile. C'est deux des bouquins qu'il a écrit peu de temps avant de mourir, on en reparlera un autre tantôt, c'est, au début j'étais pas certain, celui que j'étais en train de lire, mais c'est intéressant, justement, il mentionne le communisme, le capitalisme, puis toutes ces affaires-là, puis le besoin d'être un individu, bon, on en reparlera un autre tantôt. The Making of the English Working Class, sur le développement, donc c'est ça, de la classe ouvrière en Angleterre, au début de l'industrialisation, qui est aussi le début de l'Empire britannique, quand les deux coïncident. Donc, c'est un bouquin qui m'avait été recommandé par un ami historien qui est décédé, mais qui est François Larue-Langlois, qui a écrit de nombreux bouquins, très bons bouquins, sur Gracchus-Babeuf, donc voilà, c'est d'ailleurs sa copie à lui. J'ai toujours l'intention de le lire. Jacques Derrida, la dissémination, le grand futur. Jacques Derrida, on ne connaît que lui, il n'a plus besoin de présentation. Ma copie complète de « Être et temps » que j'ai trouvée en rentrant les pneus de la copine de Guillaume, alors j'ai rentré ça dans le garage et ça m'a fait penser à ce fameux proverbe que vous connaissez tous sans doute, le fameux proverbe clingonnais qui dit « Quand tu rentres tes pneus en dedans, sors ta copie de « Être et ». Je me suis trouvé bien drôle quand j'ai passé à ça dans le garage chez Guillaume. Ah oui, voilà, « Présent et avenir », ça c'est l'autre bouquin de Guillaume que je suis en train de lire, je suis rendu à peu près à moitié, parce qu'au début je n'aimais pas ça, mais là ça devient plus intéressant. Un bouquin sur la rhétorique pour rendre mes vidéos un peu moins confuses, pour rendre le message de mes vidéos plus efficace essentiellement, pour ne pas partir dans toutes les directions et me perdre comme ça m'est arrivé tellement souvent. Ça me prend un temps fou pour le montage en plus après. Les deux tombes des écrits apocryphes chrétiens en Pléiade que mon frère m'a donnés pour Noël il y a quelques années, je pense que le même voyage, j'ai acheté le Wedgwood et les écrits apocryphes chrétiens. C'est hyper fascinant à tous les points de vue et ça remet vraiment en perspective la Bible, parce que ça remet la Bible dans le contexte de son époque. Je pense que si vous êtes chrétiens, si vous n'avez pas encore lu les écrits apocryphes, je ne dis pas que ça va changer votre manière de voir les choses, mais ça va. Je viens de le mentionner, vraiment rajouter un contexte crucial sans lequel la lecture de la Bible ne peut pas avoir tout son sens. C'est une anthologie composée au quatrième et cinquième siècle, tout le monde le sait. C'est une anthologie créée par des politiciens, les gens d'église au quatrième siècle, c'est essentiellement des politiciens. Ils ont des raisons, toutes sortes de raisons de choisir tel livre plutôt que tel autre et d'en rejeter d'autres. Il y a plein d'affaires qui ont été exclues et qui sont hyper fascinantes, qui sont encore intéressantes aujourd'hui. Il y a des liens avec l'occultisme sur certains aspects, il y a des rapprochements qu'on peut faire avec Hegel sur certains points, là, on fouille assez loin. Bon, ça fait que c'est hyper intéressant. Les écrits apocryphes chrétiens en pléiade, je les ai amenés. On achève mon deuxième sec. Alchémie de Maria von Franz, Disciple de Jung, le meilleur livre sur l'alchimie que j'ai lu à date. Il y en a plusieurs des très très bons, il y en a un d'Isère Lagardie, etc. Mais celui-ci, là, c'est une interprétation, évidemment, psychanalytique, le style Jungian, des symboles alchimiques. Elle parle de l'alchimie grecque, l'alchimie arabe, évidemment, l'alchimie, bon, on a un peu partout. J'en ai lu peut-être le tiers à date, là, c'est brillant, brillant, c'est ultra intéressant. Si vous ne lisez qu'un seul livre d'alchimie dans votre vie, un excellent choix, un candidat très solide. L'alchimie de Maria-Louise von Franz. Les derniers livres dans mon sac. Alors, on a le dernier vrai livre, non théorique, si on veut, vous verrez pourquoi dans un instant. C'est Heure et malheur du guerrier de Georges Dumézil. C'est un de ses bouquins les plus célèbres. Georges Dumézil, expert des sociétés indo-européennes primitives. Georges Dumézil a reconstruit la langue du peuple indo-européen primitif, qui est le peuple dont on a de fortes raisons de croire qu'il est l'ancêtre à la fois des Indiens en Inde, donc indo-européens, et l'autre partie c'est les Européens, les Romains, etc. Bon, c'est tout un paquet de raisons qui font croire des raisons linguistiques en particulier, mais aussi culturelles, qui ont porté M. Dumézil à mettre de l'avant l'hypothèse, à laquelle je souscris entièrement comme beaucoup de gens. C'est plutôt, c'est très solide, c'est très 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 solide. Ben l'hypothèse c'est ça qu'il y avait, donc ce peuple, les indo-européens primitifs, et que leur société entre autres était basée selon la fameuse division tripartite des tâches, en gros, les guerriers, les prêtres et ceux qui travaillaient à la terre. C'est à peu près ça. Il parle de ça ici, il parle en particulier du guerrier, évidemment. Heure et malheur du guerrier, le titre nous le dit, ça fait que j'ai très hâte de lire ça, et je l'ai mis dans ma pile. Les deux derniers bouquins, ben c'est Tonal Harmony in Concept and Practice pour apprendre à la composition. C'est Alan Belkin, professeur de composition, qui m'avait dit d'acheter ça, parce que j'avais besoin de me mettre au niveau, au niveau de ma marche des voix, etc. Fait que j'ai les chorales de Bach, parce que ça va avec. Ça, c'est la Bible des compositeurs et des musiciens, on vous l'a peut-être déjà dit. Fait que c'est ça que j'ai amené dans mes bagages. Puis quand j'ai, j'ai mentionné que je viens de perdre mon appart, puis quand j'ai eu cet appart-là, j'ai commandé ce livre-là en même temps. Puis dans mon esprit, il y avait une association qu'on a dans la vie, des fois. On fait des liants, des choses, puis c'est symbolique pour nous. C'est symbolique pour moi, entre autres, parce que... Puis là, je finis avec celui-là. Puis pourquoi je l'ai amené? Parce que la chose la plus importante dans mon esprit que je fais dans la vie, c'est faire de la musique. Puis j'en ai fait très peu, en fait, beaucoup moins que ce que j'aurais voulu. Puis, tu sais, j'ai plus que 50 ans, j'ai 51, j'en ai fait un punch. Fait que puis je n'ai pas encore, tu sais, je ne suis pas encore au niveau. Puis, mais néanmoins, toutes les épreuves que j'ai vécues m'ont confirmé dans ma conviction que une des choses que j'étais supposé faire sur terre, c'est faire de la musique. Fait que même si j'ai dû déménager dans les circonstances un peu paniquantes, bien, c'est ça. Dans mes deux piles de livres, j'ai amené celui-ci parce que mon moi profond me guide. Et que... Puis c'est là aussi la raison pour laquelle, même si j'aurais préféré que les choses se passent autrement, c'est aussi la raison pour laquelle je ne panique pas. C'est que j'ai appris à reconnaître les messages que mon moi profond et ceux de m'envoyer essentiellement. J'ai appris à me dépatouiller dans les pièges que la vie semblait me tendre, mais qui n'étaient en réalité pas des pièges, ni même tant des épreuves que ça, même si je les trouvais très éprouvantes, comme ce qui est arrivé présentement avec la pâte. Mais, comme bien souvent, c'est ça, c'est plutôt des formes de messages, en fait. Puis c'est des messages de l'inconscient, donc c'est rarement des messages en toutes lettres. Mais c'est des messages souvent qui servent à nous guider vers, OK, voici ce que tu as besoin de corriger pour avoir la vie que tu veux avoir. Puis, dans mon cas, ça passe entre autres par donner davantage. Alors, c'est pour ça, entre autres, que je fais la vidéo maintenant, puis pourquoi est-ce que c'est important pour moi de continuer à mettre des vidéos en ligne. Et je le mentionne aussi parce que si vous êtes dans une période de complètement panique dans votre vie, puis que votre vie s'effondre, puis que vous ne savez pas pourquoi, ou si vous avez perdu le sens de l'existence ou quelque chose comme ça, vous avez genre 40-50 ans, puis que vous avez fortement l'impression que vous avez raté votre vie, puis que vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire, bien, il y a des bonnes chances que je puisse vous aider avec ça. Ça fait que si vous êtes curieux, encore une fois, mon service de coaching, essentiellement, c'est ça. Écrivez-moi dans les commentaires. Mais, ceci dit, bien, c'est ça, comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup les lectures. Ça me rassure aussi, avoir des bouquins. Puis, je ne garantis pas que je vais tous lire ces livres-là dans les deux semaines que je prévois passer chez les amis ici, mais je sais et je suis certain que je suis content, même les quelques bouquins que j'ai amenés, on va dire par accident, je suis content qu'ils soient là, et j'ai toute hâte de les lire, et j'ai hâte de vous revoir très bientôt pour de nouvelles aventures, une nouvelle vidéo, c'est ça. Puis, le retour à notre programmation régulière très bientôt. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Bienvenue et belle. À la prochaine.